Bonjour à tous, c'est Blackout pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de la mise à jour de champions, celle d'Akali, l'assassin rebelle apparemment comme vous pouvez le voir. Si vous ne vous rappelez plus d'Akali, ce qui est normal vu qu'elle n'a pas été dans la méta depuis fort longtemps, il s'agit d'un assassin qui a pour caractéristique principale les dashs, pas mal de dashs, l'infligation, non pas du tout, le fait d'infliger des dégâts autant magiques que physiques, et la régène un petit peu quand même, en tout cas l'application d'une marque, et enfin une zone de fufu, une zone d'invisibilité dans laquelle elle peut se mouvoir. Globalement c'était ça, un petit peu la base de son build, de son kit de sort. Mais bon, je comprends que ça n'était pas super sympa, c'est pas super cool à rework, enfin pas à rework mais surtout à jouer, ou à jouer contre, parce que c'est un personnage qui déjà de 1 n'offrait pas beaucoup de counterplay, c'est à dire que c'est un champion qui globalement subit jusqu'au niveau 6, et dès qu'il a le niveau 6, tu peux plus jouer contre. Donc je peux comprendre que c'était un champion de base qui n'était pas vraiment ultra chaud, enfin ultra cool, notamment à équilibrer déjà de 1, et ensuite à jouer contre, tout comme à jouer en fait finalement, parce que la phase de lane était avant le niveau 6 vraiment très emmerdante, et pour cause, c'est tellement un champion assez frustrant, que Riot, ça fait tellement longtemps que c'est un champion assez frustrant, que Riot, lors de la mise à jour des assassins qui commence, enfin la mise à jour des assassins, qui commence déjà à dater d'ailleurs, n'avait même pas pris la peine de bien beaucoup, enfin de beaucoup rework à Cali, puisqu'il préparait du coup une grosse mise à jour dessus, et donc avait juste fait quelques changements, je crois sur sa zone d'invisibilité, elle se téléportait de sa zone d'invisibilité, du coup elle pouvait passer les murs à partir du niveau 3 ou 2, je sais plus, enfin dès qu'elle débloquait sa zone d'invisibilité, du coup voilà, c'était un peu sympa, mais voilà. Voilà, en gros c'était pas incroyable, et du coup là voilà, ce rework qui est donc prévu depuis pas mal de temps, vient d'arriver, j'espère que vous avez eu le temps de lire le texte pendant que j'étais en train de vous parler un petit peu de ce champion, si ce n'est pas le cas on va pouvoir le lire tranquillement. Après avoir quitté l'ordre Kinkou, Akali a perfectionné ses méthodes de combat bien au-delà des enseignements de chaîne. L'assassin rebelle d'Ionia ne se contente plus d'attaquer au corps à corps avec son Kama, elle est en mouvement perpétuel. Akali frappe, se dissimule dans l'ombre, puis frappe à nouveau. Incroyable. Alors la plus grosse mise à jour visuelle de ce rework, c'est qu'avant Akali se battait avec deux Kamas, en fait. C'est-à-dire les Kamas, pour ceux qui ne savent pas, c'est les épées un petit peu... Justement c'est un mix entre les épées et les bâtons, c'est-à-dire que c'est un long manche qui se termine par une lame, mais une lame perpendiculaire aux manches, donc une sorte de mini-faux en fait. Et du coup Akali en avait deux dans chaque main, enfin une dans chaque main du coup, parce que deux dans chaque main c'est compliqué. Alors que maintenant elle n'en a qu'une, elle n'en a qu'un ou qu'une, et elle a une dague dans l'autre main, voilà. Ce qui fait qu'on a un champion qui est beaucoup plus asymétrique, et aussi beaucoup plus d'Evety, voilà, si je puis me permettre. Mais bon, ça va. Heureusement ils ont mis un espèce de gros machin là derrière, pour éviter tout type de fantasmes. Donc voilà. Alors on va commencer par ces spells du coup, avant de commencer un petit peu à l'analyse tout ça, on va juste les présenter. Alors comme vous pouvez le voir, il faut que je rezoome encore, histoire que vous puissiez observer un petit peu le... Voilà. Parce que bon, déjà qu'on est en 1920, je ne sais même pas si on est en 1920 ou en 720, mais bref. La compétence passive, donc. La marque d'assassin, blesser un champion avec une compétence, fait apparaître un cercle autour de celui-ci. Akali reçoit un bref bonus en vitesse de déplacement lorsqu'elle se dirige vers lui, et une fois qu'elle pénètre à l'intérieur du cercle, Akali reçoit à nouveau un bref bonus en vitesse de déplacement, en direction du champion ennemi, et rentrer dans le cercle active également son Kama renforcé, qui augmente la portée et les dégâts d'attaque de sa prochaine attaque de base, et cette attaque rend également une petite portion d'énergie. Donc voilà. C'est la régène dont je vous parlais avant, c'était le Q-Spell qui, en gros, la première compétence, le A, qui était une compétence ciblée, donc pas très très skillé. Donc, en gros, vous appuyez sur A, elle lance son Kama, ça fait une marque sur le mec, et si tu es auto-attaque derrière, tu infuges des dégâts supplémentaires et tu te rends des PV à toi. Donc ce qui fait que du coup, c'était le principal outil déjà 1 de farm, ou de 2 de régène après, pour l'époque, donc voilà, c'était l'outil qui lui permettait de passer la lane, mais 1, c'est pas skillé, 2, c'est pas génial génial au niveau gameplay quoi, bon, voilà. Et donc maintenant, ça a été mis sur le passif, avec un cercle, comme vous pouvez le voir, qui va un peu plus vite, et dès que tu sors du cercle, apparemment, le cercle s'enlève. Et une fois, et après, tu mets ton attaque, tu mets ton attaque supérieure, supérieure, qu'est-ce que je dis ? Ton attaque améliorée. Stylé, franchement c'est stylé. Vous pouvez le voir là, c'est pas une dague, c'est un kunai, j'ai l'impression, des dagues, des kunai, des kunai, c'est pas une dague, c'est un kunai, autant pour moi. Donc voilà, 100 Q-spell, comme nous avons vu très brièvement, qui est une vague de kunai, où Akali lance 5 kunai dans une zone conique, blessant les ennemis qui sont face à elle et ralentissant ceux qui se trouvent à la portée maximale. Bon, allez, l'analyse ce sera plus tard. Si Akali lance ce sort en ayant toute son énergie ou presque, elle récupère des PV équivalents à un pourcentage de dégâts infligés, encore une fois, et au rang 5, vague de kunai inflige des dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres. Ce qui fait que du coup, si elle le max, elle pourra avoir un clean wave amélioré. Alors on va voir ça, cette fois-ci, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Globalement, c'est ça. Alors la portée n'est pas énorme, comme vous pouvez le constater. Et voilà, donc il va falloir vraiment toucher ça, toucher cette petite zone pour pouvoir ralentir les cibles d'assassinat. Alors le Z, qui est donc la fameuse zone, la zone de Fufu. Akali récupère de l'énergie, déjà de 1, elle récupère de l'énergie, donc ça permet de temporiser, clairement, et crée un nuage de fumée qui se répand lentement dans une zone en forme d'anneau. Dans la fumée, Akali est cachée et se déplace plus vite. Tant qu'elle est cachée, Akali est furtive et ne peut être révélée ou ciblée par les sorts, les attaques ou les tourelles. Akali peut quitter plusieurs fois la fumée, oulala, peut quitter plusieurs fois la fumée afin de légèrement rallonger la durée de l'un seuil ténébreux. D'accord. Donc voici la zone qui au début est une grosse zone normale et à la fin devient une zone en forme d'anneau. Et regardez, donc maintenant, c'est la fameuse interaction avec la tour. Alors c'est un truc qu'on n'a pas encore vu sur League of Legends qui est unique et qui est propre à Akali qui est que, regardez, stop. Alors, bon, en gros, qu'est-ce que c'est ? En gros, ce qui se passe, c'est que là, on le voit à partir de, voilà, le point de vue et ce n'est pas celui d'Akali mais celui de de la Anivia puisque, comme vous pouvez le voir, elle a la barre de vie jaune et il n'y a que le joueur principal, donc le joueur à qui appartient l'écran et le gameplay, le point de vue qu'on voit, qui a une barre de vie jaune. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez par exemple, Akali a eu une barre de vie jaune. Donc là, voilà. Donc là, on voit la barre de vie d'Akali, comme vous pouvez le voir, elle est rouge, donc c'est un ennemi et on voit sa silhouette en couleur. Elle va s'approcher de la tour, elle va automatiquement prendre des dégâts vu qu'elle va entrer dans la range de la tour et lorsqu'elle appuie sur Z et que du coup, la zone de fumée est active, elle devient une silhouette blanche et on ne voit plus sa barre de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que elle ne peut plus être touchée. Voilà. Mais, non parce que ce n'est pas terminé. Vous la voyez toujours, comme vous pouvez le voir. Les ennemis la voient toujours, on la voit se déplacer mais on ne peut pas la toucher. C'est-à-dire que même un skill shot ou un truc comme ça, on ne peut pas la toucher. Une fois, dès qu'elle va attaquer, elle va redevenir ciblable et touchable, on va en dire, par le biais des compétences et tout ça vu qu'elle vient attaquer. Du coup, elle va se prendre automatiquement un coup de tour vu qu'elle attaque un champion ennemi. En effet, c'est un petit peu la base. C'est la base de la tour. Ça ne change pas, bien évidemment. Et, elle va redevenir presque immédiatement presque immédiatement invisible. Et, cela va faire donc qu'elle va perdre l'aggro de la tour. Alors, il est nécessaire de se rendre compte en gros de ce que ça veut dire. Un, ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire tower dive par la Akali parce que c'est un champion qui peut tower dive globalement. Parce que dès qu'elle va mettre son Z, elle va perdre l'aggro de la tour et donc, la tour va se mettre à attaquer les creeps. Ce qui fait qu'elle va pouvoir être à côté de vous sans prendre des dégâts alors qu'elle vous a infligé des dégâts sous tour. Ensuite, ça veut dire que tant qu'elle sera dans sa zone, personne ne pourra l'attaquer ou même lui infliger des dégâts. Je ne sais pas si elle devient insensible quand elle est dans sa zone ou est-ce que par exemple si on lui met l'ignite et qu'elle devient invisible, on lui met des dégâts. D'ailleurs, je ne sais pas parce que l'ignite d'ailleurs rend visible il me semble. Donc, je ne sais vraiment pas. Mais, voilà. ça c'est avec la tour. Je ne pense d'ailleurs que l'ignite ne la rend pas ciblable ou touchable ou n'importe quoi parce que la tour est considérée comme vraiment le maximum de visibilité que tu peux avoir. C'est-à-dire que peu importe l'invisibilité jusqu'à maintenant, peu importe le degré d'invisibilité qu'on peut avoir dans le jeu, la tour va vous détecter si vous êtes proche de sa range d'attaque ou dans sa range d'attaque. Là, elle est quand même détectée mais on ne peut pas la cibler quand même même dans l'aggro de la tour, même à l'intérieur de la zone de tir de la tour. Donc, je pense qu'elle devient intouchable normalement. De toute façon, on va pouvoir tester. Ça, c'est un des trucs qu'il va falloir tester bien évidemment. En tout cas, c'est un outil de temporisation vu que ça récupère de l'énergie. c'est un outil de 1v1 puisque ça permet d'être assez imprévisible sachant que d'ailleurs, si on n'est pas dans le range de la tour, on ne voit pas Akali bien sûr. Mais voilà. Ça va être un sort d'autoverdive et c'est pas non plus ultra pété parce que ça nécessite juste un timing. Donc, ça rend le personnage plus skillé déjà de 1 parce que la zone est devenue une zone d'anneau et pas de cercle donc ça donne moins de possibilités j'ai envie de dire de déplacement et donc ça rend également le match-up skillé puisqu'il va falloir attaquer au bon timing c'est-à-dire lorsque elle, lorsque le personnage, lorsque le champion adverse donc le joueur adverse décide d'attaquer et c'est là qu'il va falloir utiliser et concentrer toute sa puissance et donc ça rend le personnage très skillé. Et du coup, les personnages qui savent, enfin les personnages, les joueurs d'Akali seront entre guillemets divisés, rassemblés dans des catégories grâce à ce spell puisque un bon joueur d'Akali va savoir bien utiliser sa zone ça va être justement la personne qui sait le mieux utiliser cette zone dans le plus de de cas possibles voilà enfin, le E mesdames et messieurs le lancer acrobatique où Akali fait un salto arrière et lance un shuriken devant elle blessant et marquant le premier ennemi qu'il touche qu'elle non, c'est le shuriken qui touche d'accord, ok le shuriken peut également toucher et marquer la fumée de l'inceuil ténébreux alors je sais pas ce que ça veut dire mais ok Akali peut réactiver l'ince acrobatique pour se ruer sur la cible marquée infligant des dégâts aux ennemis qu'elle traverse alors je pense que ça veut dire que si on marque la fumée de l'inceuil ténébreux on peut réactiver pour se téléporter dans la fumée ce qui fait qu'on n'est pas obligé de toucher la cible pour se téléporter près d'elle bref on va regarder très bien alors comme vous pouvez le voir alors ça c'est un spell qui de prime abord ressemble beaucoup au spell le E de Kathleen le filet de Kathleen qui fait à peu près la même chose sauf que ça slow le filet de Kathleen alors que là Akali peut dash dessus d'ailleurs c'est en réactivant l'incompétence il me semble donc elle est pas obligée d'être tôt attaque comme pour Ivern par exemple donc je suppose que c'est un dash qui lui permet de traverser les murs les deux et c'est un dash qui va lui permettre déjà c'est un skill shot c'est un autre skill shot donc on a pour l'instant deux skill shots si je ne compte pas la zone ce qui est incroyable parce que Akali avant son rework c'était très exactement zéro skill shot donc là comme vous pouvez le voir on a déjà un petit skill shot enfin deux skill shots qui ont été rajoutés donc le Q spell et le E donc j'aime bien vraiment les rework qui sont en train de faire re-hot pour cette raison mais bon ça je le dirai plus tard pour la conclusion donc voilà donc ça passe à travers les murs je suppose et ça permet donc un d'escape puisque c'est normal de toute façon la zone la zone d'Akali ne t'épait plus donc je suppose que le dash a été transporté sur le E et donc elle peut traverser les murs grâce au E et donc ça permet à la fois de traverser les murs comme je l'ai dit mais aussi alors pas pour clean parce que ça traverse pas les cibles mais pour engage on va dire voilà c'est pour engage contre la cible notamment voilà tu vas pouvoir dash sur la cible en premier c'est le premier dash parce que Akali il y a toujours 3 dash calmez-vous rassurez-vous c'est juste que voilà c'est le premier dash c'est le premier de ses 3 dash et pour ça il faut déjà toucher un spell et c'est déjà pas mal et donc ça crée des combos possibles avec son Q spell et son zen ce qui est intéressant notamment pour infliger des dégâts aux ennemis qu'elle traverse alors je sais pas s'il y a une portée limite comme pour le Q spell de Lissine mais je pense qu'il doit y en avoir une la question ce serait du coup combien de dégâts inflige alors je pense pas que le fait d'infliger des dégâts aux ennemis qu'elle y traverse pendant le dash soit vraiment une mécanique de gameplay voulue par Riot c'est juste pour être là voilà mais je pense que c'est surtout parce que si la cible fait un dash au bon moment je pense qu'elle peut éviter le le dash en fait et du coup permettre enfin et du coup comment dire c'est un peu comme le dash de Rexhaie en gros si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si elle dash au bon moment elle peut esquiver le dash en lui même et les dégâts qui vont avec je pense ça restera à vérifier en tout cas voilà c'est encore un petit une augmentation de skill globalement puisque on change un spell qui était vraiment on inflige des dégâts tout autour d'Akaji donc le truc le moins skillé de la planète en un spell qui a une hitbox très petite mais une portée assez longue qui en plus permet un dash en arrière donc qu'elle peut utiliser dans l'autre sens pour pouvoir dash vers l'avant même si c'est quand même un peu plus simple de toucher la cible pour redéper dessus mais bon ça ça dépendra des cas et et en plus ça fait des dégâts et ça transporte un dash du R avant le niveau 3 donc ça augmente l'early d'Akali et le potentiel de kill avant le niveau 6 donc ce qui est pas mal mais voilà les deux derniers dash d'Akali donc sont dans le R la maîtrise absolue où Akali effectue jusqu'à deux ruées avec un léger délai entre les deux la première ruée inflige des dégâts physiques et étourdit brièvement les ennemis la seconde inflige des dégâts magiques en fonction des PV manquants de l'ennemi donc le premier dash est une engage puisqu'elle permet de stun les cibles et en plus de se ruer vers elle et la deuxième est un finisher puisque ça inflige des dégâts en fonction des PV manquant de l'ennemi sachant que du coup les dégâts physiques et magiques permettent du coup une bonne répartition des dégâts sachant que le E on ne sait pas quels sont les dégâts infligés non on ne sait pas quels sont les dégâts infligés par les deux autres spells d'Akali ce serait marrant que un inflige des dégâts physiques et l'autre des dégâts magiques en tout cas voilà c'est un petit peu stylé j'ai envie de dire et donc allons voir un petit peu ça c'est un dash comme ça est-ce qu'on a un dash qui fait globalement cette portée je suis sûr qu'il y en a un mais il faut que j'arrive à le retrouver alors c'est un petit peu plus petit que le tunnel de Rexe c'est un petit peu plus fin et plus long que la Q-spell de la charge de Sejuani c'est assez dur en vrai j'ai pas de j'ai pas de champions adages qui me viennent à l'esprit malheureusement là tout de suite bref donc voilà alors c'est vraiment très très mineur je pense que ça les fait juste s'arrêter ah oui c'est 0-25 ça doit être 0-25 c'est vraiment pour s'arrêter pour permettre vraiment pour permettre déjà l'arrêt des canalisations pour permettre globalement aux équipes l'ordre d'un chase par exemple si vous voulez c'est pour permettre à Akali de stopper les gens suffisamment pour que sa team à elle se rue sur ses ennemis là et du coup le deuxième ça fait des dégâts quand même ça fait des bons dégâts et c'est encore un skill shot bon c'est un dash mais en fait la différence c'est que ces dash là ces dash là ne sont pas ciblés ce sont des skill shots comme je viens de le dire ce qui fait que déjà de 1 j'espère qu'elle peut traverser les murs encore avec ce dash là mais bref il faudra voir normalement ça tout le temps avec tous les dash mais voilà en gros c'est le principe de pouvoir dash encore avec comme ça c'est à dire que du coup ça donne plus de liberté aux personnages déjà de 1 et ça alors après le problème c'est que du coup ça rend le dash un peu moins comment dire tu le rend moins de temps c'est à dire que avant un quali c'était un dash mais par stack de 3 et que tu avais toutes les 20 secondes si vous voulez donc globalement elle avait toujours un dash à portée de main pour pouvoir faire un truc c'était un peu un couteau suisse mais là ça va vraiment être un ultime un ultime brut un ultime vanilla qui va avoir 90 secondes de récupération niveau 1 120 secondes niveau 2 et 60 niveau 3 j'ai vraiment 10 en 90 non ça va être 90 non ça va être 120 90 et 60 je pense un truc comme ça sans prendre en compte les dérécupérations bref en tout cas c'est un dash qui va vraiment être assez utile on a le potentiel de l'ulti on a le power spike de l'ulti notamment avec du coup le langage et le finisher donc vraiment le potentiel de kill est réel au niveau 6 donc on garde cet aspect d'Akali qui peut vraiment devenir un gros un gros potentiel de 1v1 à partir du niveau 6 et on lui donne vraiment des spells qui vraiment servent à faire des trucs précis qui la rendent un peu prévisible de ce fait mais ça permet le counterplay je dirais ça les spécialise mais ça leur permet déjà d'être plus fort globalement un peu moins brainless si tu peux me permettre et ça lui permet ça permet d'arriver ensuite aux ennemis de prévoir un petit peu ce que va faire l'Akali et de permettre les counterplay voilà donc globalement avant de partir sur tout le bordel et sur les séquences de gameplay tout ça je vais dire globalement ce que je pense de ce rework c'est un très 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 bon rework c'est un rework qui pour moi est supérieur au rework de Aatrox parce qu'ils ont bien cerné l'équipe des rework de Riot a bien cerné déjà de 1 les spécificités du personnage 2 a réussi à le rendre plus skillé et donc donner un petit peu plus de skill à ce jeu magnifique qui est League of Legends et 3 à offrir des counterplay aux gens qui vont jouer contre et c'est je trouve une très très bonne idée et une très très bonne méthode d'ailleurs on va commencer déjà avec le passif le passif ça a augmenté le 1v1 globalement c'est ce que fait le passif généralement les passifs des persos c'est déjà c'est pour leur donner un petit peu d'identité et c'est aussi pour orienter clairement le personnage si vous voulez par exemple le passif de Xerath c'est le fait de récupérer du mana ça va plutôt l'orienter vers du poke si vous voulez le passif de Aatrox avec les dégâts qui sont infligés qui réduisent les heals qui infligent des dégâts en fonction des PV max ou un truc comme ça il me semble c'est un truc comme ça ça va augmenter le 1v1 vu que c'est mono cible et par exemple le passif de Lee Sin qui récupère de l'énergie dès qu'il auto-attaque après ses spells ça augmente le clean de jungle du coup parce que ça lui permet de ne jamais être à court d'énergie dans la jungle donc voilà ça destine Lee Sin clairement à de la jungle ou alors de la top lane à la limite parce que c'est les deux seuls rôles où il va pouvoir auto-attaquer les creeps après utiliser des spells avant d'utiliser des spells je m'égare un petit peu sans pouvoir être embêté par les autres laners parce qu'en top généralement il n'y a que des mêlées bref et donc là ce qu'on voit du coup c'est que c'est clairement orienté 1v1 puisque ça permet à Akali déjà de de chase sa cible efficacement donc ça ne la force pas à par exemple prendre des items comme le phage ou d'autres items qui augmentent sa vitesse de déplacement vu que la vitesse de déplacement augmentée est inclue dans le kit donc c'est très très bien une fois qu'elle pénètre à l'intérieur du cercle donc c'est le bien évidemment d'ailleurs Akali qui est très très timé timé non très typé autour du cercle les shurikens quand ils sont lancés ils font un demi-cercle dès que tu touches une cible ça fait un cercle encore ensuite regardez le 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 tournoyant le 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 c'est une une espèce de dame un petit peu si vous voulez alors par contre c'est marrant parce que je sais pas ce que c'est ça mais si c'est le kama c'est bizarre parce que du coup c'est une sorte de corde donc c'est assez bizarre mais bref en tout cas voilà et derrière du coup rentrer dans le cercle voilà qui augmente sa portée et les dégâts de la prochaine attaque de base voilà ça sert à globalement à avoir la domination ça sert à cali d'avoir la domination dès qu'elle touche un spell ça sert pas à lui dire voilà tu touches un spell mais t'es quand même une sous merde tu vois non c'est quand même ça inspire le respect quand tu touches un spell ça te dit quand même mec calme toi sinon je te mets une attaque renforcée avec plus de dégâts plus de portée voilà et comme ça ça augmente le clean the wave si tu touches en même temps les creeps et en même temps l'ennemi avec son A par exemple et du coup ça te fait des dégâts déjà de 1 au creep avec le Q spell au champion ça le ralentit potentiellement et ça permet derrière d'avoir une auto-attaque boostée qui le fait fait écarter le champion adverse et toi ça te permet de last hit un creep qui est low life bref pas mal de combos possibles le Q spell du coup qui du coup a rendu à la fois cali plus skillet en transformant un sort un sort ciblé par un skill shot en cone alors certes c'est le cone c'est pas ultra c'est pas ultra skillet non plus et on va dire que c'est un petit peu pompe et d'alatrox en ce qui concerne les hitbox parce que c'est vrai que bon ça fait quand même 2 rework de champion en pas très très longtemps qui utilisent une grosse zone et à l'intérieur une petite zone qui inflige des dégâts supplémentaires enfin non qui slow d'ailleurs c'est juste ça slow oui ok mais voilà ça permet aussi la domination de lane d'akali parce qu'une fois que tu gagnes ta lane du coup tu permets de récupérer des pv avec son Q spell avec un pourcentage des dégâts infligés alors je sais pas si c'est des dégâts infligés au sbire au champion ou au sbire et au champion enfin il faudra voir mais je pense que c'est plutôt aux 2 parce que sinon il l'aurait précisé en tout cas voilà c'est assez intéressant comme spell puisque ça va être le spell principal de farm d'akali mais ça va lui permettre 1 d'avoir plus de clean wave niveau 1 de se faire un petit peu plus respecter qu'avec un pauvre sort ciblé et ça va permettre aussi d'avoir un petit potentiel de kill dès le niveau 2 avec pourquoi pas le E avec un petit dash tout ça puis encore le Q spell avec akali et on peut également voir sauf si le passif a un délai d'ailleurs je ne sais pas si il a un délai mais imaginez des tu appuies sur E donc tu touches le E avec le genre power smack niveau 2 imaginons imaginons niveau 1 les deux vous avez pris la première wave de creep il y a les waves melee les 3 premiers creep melee qui s'avancent tu te dépêches de finir le premier creep melee tu passes niveau 2 tu touches le E sur ton adversaire lui il est toujours niveau 1 parce qu'il n'a pas encore terminé de tuer son premier creep melee donc tu as forcément l'avantage puisque tu es niveau 2 contre niveau 1 donc tu dash sur lui tu lui mets l'auto attaque boostée parce que tu as touché avec un spell ensuite tu mets ton Q spell parce que le mec va avoir comme réflexe principal de s'enfuir donc tu vas essayer de toucher la partie du spell qui ralentit ou alors pas du tout comme tu veux si le passif n'a pas de délai tu retouches avec l'auto attaque améliorée en profitant de la move speed d'ailleurs également du passif toujours et ça fait déjà un bon gros spike de dégâts avec l'ignite rajouté et quelques auto attaques par ci par là ça peut être un potentiel de kill dès le niveau 2 voilà franchement potentiel de kill qui n'est égalé que par des trucs du genre Renekton des champions qui sont vraiment typés early mais qui reste assez skillé puisque c'est basé sur deux skill shots donc c'est quand même assez skillé et un mec qui a un champion et qui a pris le dash niveau 1 par exemple va pouvoir esquiver ce timing en esquivant le E dès le début ou alors le Q spell s'il n'arrive pas à esquiver le E s'il est surpris enfin donc le Z également qui du coup comme je l'ai dit avant permet donc à Kali d'avoir de la régène d'énergie d'avoir de la fufu et donc de la temporisation derrière qui permet donc le counterplay également parce que la zone dans laquelle peut se mouvoir à Kali est plus petite et donc permet d'anticiper un petit peu plus les chemins qu'elle va prendre pour te toucher parce que bon voilà globalement tu sais qu'elle va préférer privilégier dans l'invisibilité et donc pas foncer sur toi comme une débile ce qui pourrait arriver du coup avec l'ancienne zone et ça permet d'avoir justement alors quoi qu'est-ce qu'il y a d'être insensible au sort ou au tourelle d'ailleurs c'est ça aussi c'est-à-dire que elle ne peut pas être révélée ou ciblée c'est ça qui est intéressant c'est que en gros alors je ne sais pas si d'ailleurs les skillshots peuvent toujours la toucher du coup c'est vrai qu'elle n'a pas dit révélée, ciblée on ne va pas dire qu'elle est insensible peut-être finalement qu'elle peut être touchée par les skillshots je dis peut-être de la merde faudrait voir mais voilà et donc globalement ça va encourager encore plus le 1v1 et enfin le E qui est encore une fois rend le personnage plus skillé parce que du coup on transforme un spell avec une grosse range pas très très skillé en un tout petit skillshot avec une longue portée qui permet un dash un premier dash qui lui du coup sera plus skillé que le seul simple dash ciblé qu'on avait avant qui permet du coup l'engage déjà niveau 2 et franchement c'est plutôt intéressant et l'engage déjà de base d'ailleurs ça peut être un spell qui peut être utilisé globalement en 5 contre 5 tu arrives genre là imaginons t'arrives globalement on est en Aram en phase d'Aram avec 5 mech mid 5 mech mid voilà donc tu joues à Kali comme ça tu t'avances un peu tu vois que le Ezreal ennemi il est un petit peu avancé qui veut mettre un Q spell tu balances ton E tu dash en arrière pour excluer le Q spell que le Ezreal met en voulant te toucher derrière tu le touches avec ton E donc le mec panique il se dit ah bah merde elle peut dash et tout donc il va dash out mais toi tu vas rappuyer sur ton E tu vas te téléporter sur lui donc qui sera logiquement au milieu de ses 5 potes et derrière tu commences ton premier dash donc t'essaies de toucher le maximum de cibles ennemi dans le meilleur des cas t'en touches 4 on va pas non plus essayer d'espérer de toucher le 5 avec une petite hitbox donc déjà tu stun les mecs tu commences language tu donnes le temps aux alliés de réaliser ce qui se passe et de te follow et derrière tu balances instantanément ton Z ce qui fait que du coup t'es inciblable inrévélable tout ça pour les ennemis et ça te permet de temporiser pendant ce temps et pendant ce temps tes potes viennent si vous voulez et ça inflige déjà de gros dégâts au Ezreal puisqu'il va se prendre déjà 2 spells dans la gueule si en plus tu infliges des dégâts au E derrière et ensuite ça te permet de mettre ton Q spell sur le Ezreal l'auto-attaque passif des trucs comme ça et après à la fin une fois qu'il est low life tu double R tu réactives ton R tu fais des dégâts en fonction des PV manquants tout est gagné t'as éliminé le carry du fight et en plus ça permet une language pour ta team franchement c'est le scénario global donc oui avant de regarder tout ça tout le bordel on récupitule globalement les points forts et les points faibles d'Akali donc elle a la mobilité elle a des dégâts forcément même si elle a je pense globalement moins de dégâts qu'avant mais c'est pas qu'en fait elle a moins de dégâts qu'avant mais c'est que c'est des dégâts qui sont plus situationnels qu'avant elle a de la régène elle a du fufu elle a du burst enfin moins de burst qu'avant je vais pas vraiment dire du gros burst mais elle a des dégâts on va dire on va dire des dégâts donc en termes de cons de désavantages on va noter une portée qui en delà de ses spells au delà de son E est pas énorme énorme on va noter également qu'elle est assez prévisible quand même si t'esquives le E d'Akali globalement tout le temps t'as pas grand chose à craindre à part le Qspell Max Range bien sûr mais bon ça normalement tu sais quoi faire pour l'éviter on note également aussi que elle est elle a pas de shield elle a pas de shield donc pas de protection de carry également elle a pas beaucoup de CC vraiment globalement là elle a pas de slow elle a pas de enfin elle a un stun de 0,5 secondes excusez moi de 0,25 0,25 secondes c'est très très peu donc le manque de CC est vraiment présent le clean wave reste à avoir parce que je suis pas sûr que le A enfin le Qspell soit vraiment incroyable pour des push à la limite dans le late game ça peut se voir peut-être mais sachant que la principale les principaux dégâts sont infligés à la range max du Qspell ça veut dire que soit tu utilises la range max sur les creeps melee et du coup t'infliges 0 dégâts au creep distance et derrière t'as pas de spell pour infliger dégâts au creep distance soit tu one shot les creep distance en late game ou en mid game mais t'infliges très peu de dégâts au creep melee qui ont plus de vie donc voilà le clean wave est pas incroyable et voilà donc comme je l'ai dit elle est toujours prévisible et elle a des timings voilà elle est très dépendante de ses spells on va dire c'est pas vraiment un auto-attaque dépendant quoi donc voilà globalement c'est ça et ah oui il y a aussi des dégâts assez mono-cible on va dire le R je suis pas sûr que ce soit un outil qui soit vraiment très très bien plaçable voilà donc c'est très mono-cible c'est des caractéristiques typiques des assassins finalement sauf que vraiment la puissance des Akali ça va être les mecs qui arrivent à surprendre leurs adversaires et en sachant pertinemment que justement les ennemis savent ce que tu vas faire bref Akali était un excellent assassin qui se bat sans jamais cesser de bouger justement j'étais en mode pourquoi quoi sans jamais essayer de bouger non sans jamais cesser de bouger ce qui ajoute une toute nouvelle profondeur à son style de jeu l'astuce pour maîtriser les techniques d'Akali réside dans sa compétence passive marque d'assassin et les cercles que celle-ci crée constamment entrer et sortir de ses cercles vous permettra de conserver votre cama renforcé et d'infliger d'importants dégâts lancé acrobatique et maîtrise absolue marque votre cible tandis que vous bondissez en avant ou en arrière activant par la même occasion votre cama renforcé ah oui donc quand tu rentres ou quand tu sors ça augmente ça active le passif ah c'est intéressant ça donc c'est à dire que si tu restes dans le spell tu restes dans le dans le dans le cercle mais que tu utilises deux fois genre tu touches deux fois les spells en mettant le passif entre les deux et ben tu vas activer qu'une seule fois ton passif par contre si imaginons tu queues spell avec le ralentissement et la boue de vitesse de placement tu auto-attaques le mec tu te barres en notamment en disant ton E pour sortir du cercle en même temps que tu infliges des dégâts au mec tu réinfliges le cercle puisque quand tu sors du cercle du coup le cercle s'enlève tu réinfliges le cercle tu redashes sur le mec et tu infliges une deuxième fois ton passif ça c'est intéressant ça j'avais pas vu ça sous cet angle lancez acrobaltique émigrant absolument lorsque vous mondissez en réactivant votre compétence combinez l'effet de votre compétence passif avec une vague de kunai pour réfléchir des dégâts mortels ah oui on va voir est-ce qu'on peut utiliser le Q spell pendant le E ah oui ça c'était stylé ça ah oui j'avoue ça c'est très stylé ça alors en gros qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce qu'elle vient d'utiliser on va alors vu que c'est youtube on va pouvoir mettre une vitesse 0.5 alors alors on commence elle commence avec l'ultime l'ultime 1 donc il stun echo ensuite elle appuie sur E sachant que d'ailleurs le E se fait avant de dash en arrière donc là elle touche le Yasuo et pendant ce temps elle dash en arrière donc empêchant 1 le echo de réaliser qu'elle se trouve toujours derrière lui et pas devant lui ça ça alors là le Yasuo aurait du wall avant d'ailleurs je sais pas si la wall avant non il a pas wall avant bref il aura du wall maintenant d'ailleurs ah il wall trop tard ah il wall trop tard et donc là elle réappuie sur le E donc là il a utilisé un seul spell pour l'instant si avec l'ulti mais du coup il lui reste le dash retour le Z et le Q spell donc là ah elle utilise le Q spell dans le vent donc déjà bon ça montre que même la démo est perfective et là qu'est-ce qu'elle va faire avec le deuxième elle utilise la régène apparemment c'est de la régène je sais pas ce que c'est et donc le mec revient en mode lol MDR du coup c'est bon la vague est passée sauf que là non elle utilise le deuxième dash d'ulti derrière auto-attaque Q spell elle a plus le passif si elle a le passif lui il décide de l'auto-attaque il utilise de l'auto-attaque parce que comme ça parce qu'elle a déjà une stack de passif donc le mec se dit je vais mettre mon E comme ça je vais infliger une set de passif et puis après je la re-auto-attaque comme ça avec la tour plus mon passif je la tue sauf que elle elle a prévu le coup puisqu'elle met la zone et du coup il peut pas l'auto-attaque et il a déjà utilisé son Q spell il se fait grave par le Darius et d'ailleurs la meuf elle sort et l'auto-attaque d'ailleurs elle me sent qu'elle l'auto-attaque d'ailleurs hop ouais elle l'auto-attaque elle l'auto-attaque parce qu'elle prend l'agro de la tour derrière ok et derrière le mec crève parce que parce que le Darius est avec elle ah très très stylé très bien joué c'est pas terminé ah c'est juste un gros plan sur le Akali a un répertoire plus étendu que les autres assassins l'insole ténébreux vous permet par exemple de vous repositionner et d'échapper aux dégâts ennemis simultanément oui simultanément point putain des ninjas plus avancés le combineront avec les autres compétences d'Akali afin de créer des cercles de les traverser et d'en ressortir même si vous êtes à cour d'énergie et même si les ennemis tentent de vous attaquer utiliser l'insole ténébreux de façon intelligente vous permettra de vous faufiler sous leur nez et ça c'est intéressant la seule réelle qui compte c'est de ne pas laisser les ennemis s'en tirer ouais bon c'est pas bon bon si vous voulez euh bon c'est pas spécialement classe c'est pas spécialement vrai enfin je veux dire c'est obvious quoi mais bref truc et astuce 1 vague de kunai offre plusieurs possibilités à Akan oui donc l'ocuse spell elle peut la conserver jusqu'à avoir assez d'énergie pour régulièrement se soigner sur sa voie c'est vrai donc notamment utiliser par exemple le z pour récupérer l'énergie euh pour pouvoir se soigner derrière elle peut dépenser toute son énergie afin de l'utiliser deux fois d'affilée maximum ses dégâts ah on l'a par stack ou alors peut-être que ça a juste un délai de récupération très faible ou elle peut l'associer à sa compétence passive pour doubler les coups de son camas renforcé de la même façon il n'est pas toujours bon d'utiliser l'ancé acrobatique uniquement pour la mobilité qu'il apporte et maîtrise absolue n'est pas qu'un outil d'assassinat donc le maîtrise absolue c'est le R et l'ancé acrobatique c'est le E essayez d'utiliser l'ancé acrobatique au corps à corps pour infliger de rapides dégâts ou bien bondissez loin derrière votre cible pour préparer un camas renforcé avec maîtrise absolue le délai entre les bonds de maîtrise absolue vous laisse le temps d'infliger beaucoup de dégâts mais vous laisse également vulnérable au contre-attaque et oui c'est vrai si vous n'avez besoin que de l'exécution utilisez le premier bond plus tôt c'est vrai vous sacrifierez l'étourdissement mais l'ennemi ne pourra pas vous échapper c'est vrai c'est vrai le fait disparaître les problèmes bon ça à la limite c'est stylé donc là on a le splash art de base qui est assez sympa c'est stylé on voit les tatouages on voit le regard de brave et alors c'est qui qu'elle tient dans ses mains ça a l'air d'être un soldat de Noxus et là on a un kunai qui montre qu'elle l'a bien transpercé vu qu'il y a du sang alors ensuite ça c'est Akali funèbre jaune dégueulasse non c'est quoi c'est ah c'est un nom ah merde bon bref c'est un nom son skin je ne sais plus comment ça s'appelle mais bref assez sympathique alors globalement c'est à peu près un recolore il ne faut pas faire genre après l'arme a l'air différente l'arme a l'air différente c'est vrai il faudrait faire gaffe il faudrait voir pendant ce temps wow non ça c'est stylé par contre ça c'est ultra stylé ah ça c'est stylé j'avoue Akali de feu je suppose très très stylé alors ça c'est Akali footballeuse bon bah voilà très très intéressant franchement ça c'est des bonnes idées franchement qui ont été mises et notamment avec le sac et la gourde de Powerhead vraiment la gourde de Chichitpa de marque et derrière les gros choux dans ta race j'espère qu'il y a les animations d'ailleurs j'espère qu'il y a les animations ah oui en plus ça ricoche ça ricoche sur le Alistar le Lucian je suppose et ça va dans la lucarne avec Blizzkang qui ne peut pas y arriver ah c'est pas mal c'est stylé franchement bel artwork ensuite on a l'infirmière mais l'infirmière qui n'est pas en mode oh je vais je vais soigner le petit Agmu qui est blessé non c'est l'infirmière je vais sécrètement je vais sécrètement te tuer dans ton sommeil stylé avec un Kama Kama Surgery on va dire alors je sais pas qui opère avec ça mais voilà c'est le style est tellement bien fait que on se demanderait presque on se dirait presque que c'est un un appareil de chirurgie alors que bon pas du tout et un petit sac de médecine derrière et les kunai qui je pense seront remplacés par des seringues ce qui serait une très bonne mise à jour ensuite on a donc comment on appelle ça alors c'est l'une de sang c'est le skin de l'une de sang il me semble ou alors que c'est celui là l'une de sang non bref je me souviens plus du tout du nom des skins de Kali ça c'est stylé ça c'est stylé aussi hop voilà donc là on revient globalement sur ça avec une tenue plus traditionnelle une tenue plus voilà un peu moins comment on dit un peu moins couverte on est pas là pour faire des descriptions de skins mais bon voilà histoire de montrer un petit peu là c'est la Kali dystopie c'est la Kali cyberpunk 2017 bien sûr alors alors bon là ça sent qu'ils avaient vraiment ils avaient vraiment la flemme ils se disaient bon hé l'artwork il n'a pas si longtemps que ça c'est bon on va faire une légère mise à jour on va remplacer le deuxième Kama par une dague et puis ça ira bien très bien très bien je vous en veux pas les gars ça ira j'avoue que quand même l'artwork est stylé et celle là on en a pas bon plus besoin parce qu'on montre pas ses armes donc voilà c'est la Kali cuisinière on va dire surtout que c'est un Splashard de groupe donc bon ça sert pas forcément à grand chose mais on lui met quand même un petit truc derrière d'ailleurs un petit panier derrière en tout cas voilà on a pas les commentaires malheureusement donc on va devoir se contenter de ça en tout cas globalement moi je suis très très satisfait de ce rework c'est assez sympa je pense que ça va être joué à P comme avant même si alors normalement je pense que le premier dash aura un ratio à D et l'autre ratio à P normalement ça devrait être ça donc c'est un personnage qui va être assez intéressant puisque c'est à la fois prévisible mais aussi avec des bons dégâts qui va être assez comptable franchement et je ne demande que ça en tout cas voilà j'espère que cette petite analyse vous aura plu alors il me semble que j'ai pas j'ai pas Akali encore donc je vais pas pouvoir en faire une vidéo dès qu'elle sortira sur le serveur live mais je me débrouillerai pour essayer de la jouer dans le PBE même si je pense pas avoir le temps ouais parce que bon je vais partir en vacances moi à un moment bon on va pas rester pendant deux mois ici en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo sur Akali vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne activer les cloches pour ne pas louper toutes les autres analyses de nouveaux persos ou de nouveaux champions enfin de rework qui vont arriver sur ce magnifique jeu qui est la Ligue des Légendes en tout cas voilà moi je vous laisse je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo que ce soit une vidéo gameplay une vidéo let's play ou alors une vidéo analyse c'était Blackout à la prochaine tout le monde salut salut